Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je vous mets au défi une nouvelle fois. La dernière fois que j'avais fait ça c'était pour l'occasion des 2000 abonnés et à ce moment là ça vous avait beaucoup plu et du coup j'ai décidé de vous refaire un nouveau défi sans raison particulière, sans événement. J'avais juste envie de vous faire ça. Maintenant vous allez voir que c'est assez différent de la première fois. On a une histoire un petit peu plus développée, un terrain aussi très différent de ce que j'ai l'habitude de faire et du coup ce que je vous propose c'est que je vous raconte d'abord l'histoire et ensuite je vous présenterai les règles parce qu'il y aura quand même certaines règles même si ce ne sera jamais trop compliqué puisque j'aime pas trop faire des règles trop complexes. Moi quand je fais ce genre de vidéos c'est surtout pour voir votre niveau, pour voir ce que vous allez me proposer parce que j'adore regarder vos constructions parce que bon nombre d'entre vous sont beaucoup plus doués que moi et donc ça ne peut que m'aider à m'améliorer. Donc voilà j'adore ce genre de concept du coup je vous propose que je commence avec l'histoire et ensuite je vous énoncerai les règles qui de toute façon seront en barre d'infos. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas des plus rassurantes mais je me dois de vous dire la vérité. Je suis à la recherche d'un architecte pour une affaire de rénovation de bâtiment et je suis tombée sur votre annonce en bas de la rue. Voyez-vous, ce bâtiment est destiné à moi et à mon frère. Lui est illustrateur, il adore la botanique, moi je suis peintre. Enfin, j'essaye. Vous savez, attirer les gens n'est pas forcément une chose évidente. Après, en tant qu'architecte freelance, vous devez sûrement connaître. Enfin bref, je m'égare. Sachez que vous êtes loin d'être le premier que je contacte pour ce projet de rénovation. En effet, tous les autres se sont désistés après s'être davantage penchés sur le dossier de cette bâtisse. Il a toujours été source de mystère et personne ne s'est réellement démêlé le vrai du faux dans toute cette histoire. On raconte que cet endroit était autrefois utilisé par un savant fou, obnubilé par la vie après la mort. Son état mental aurait tragiquement dégénéré après qu'il se soit fait renvoyer du laboratoire dans lequel il exerçait. Il a donc ouvert ce local à titre privé et s'en servait pour des expériences. Il aurait exhumé des dizaines de corps qu'il aurait utilisés comme cobayes. Son but était de les ramener à la vie, mais toutes ces expériences furent des échecs. Après cela, plusieurs personnes auraient témoigné avoir assisté à des phénomènes étranges autour de ce bâtiment. Une en particulier avait raconté ce qu'elle avait vu et cela a été paru dans un article de journal. Je sais que ça va vous paraître fou, mais que vous y croyez ou non, je vais vous raconter ce que j'ai vu. J'ai donc vu une silhouette ressemblant à une femme se déplacer aux alentours. Elle chancelait et semblait souffrir énormément. Sa peau était pâle, grise et ses yeux blancs comme un linceul. Du sang coulé de sa bouche et de quelques parties de son corps. On aurait dit un véritable zombie. Voilà du coup pour le fameux témoignage. Même si l'on n'a pas de preuves de ces expériences, la disparition des corps dans les cintières a été vérifiée et les corps ont été retrouvés non loin de cet endroit. Et ce dépôt était bien rempli d'instruments médicaux, d'instruments qu'on aurait pu retrouver dans un laboratoire. Oh, j'espère que je ne vous ai pas trop effrayé. Malgré les rumeurs qui dorment dans les murs de ce bâtiment, je veux y emménager. Pour moi, ce ne sont que des foutaises. Et cet homme était juste un fou nécrophile. Rien de paranormal, rien de surnaturel. Quant au témoignage, il semble absolument absurde. Mon frère et moi trouvons cet endroit parfait pour nos activités. J'adorerais, et lui aussi, avoir une pièce dédiée à notre art. Alors, est-ce que vous acceptez de nous aider ? Voilà du coup pour la petite histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré l'écrire. C'est quelque chose d'assez morbide, d'assez flippant. Mais j'aime bien, je trouvais qu'elle collait parfaitement au bâtiment que j'ai créé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous énumérer les règles. Donc, concernant les règles, il doit y avoir deux chambres minimum. Si vous voulez faire une chambre d'amis, pourquoi pas ? Mais au moins deux chambres. Une pour le frère et l'autre pour la sœur, ça va de soi. Une salle d'eau et des toilettes en pièces à part. Un coin potager est requis pour le sim qui aime la botanique. Une pièce dédiée à la peinture slash dessin est également requise, puisqu'ils ont décidé d'utiliser cet entrepôt pour le rénover en maison, pour avoir une pièce dédiée à leur activité. Vous ne pouvez pas casser les murs extérieurs déjà existants, donc la base va rester la même. Par contre, vous pouvez la modifier en créant de nouveaux murs, de nouvelles pièces si vous voulez. Pas d'étage par contre. Concernant les murs intérieurs, vous pouvez les détruire et restructurer les pièces à votre manière, ça va de soi. Vous pouvez créer un bâtiment détaché de la maison, un atelier par exemple. Si vous avez envie que la pièce dédiée à l'art soit en extérieur, vous avez le droit, c'est possible. L'extérieur doit être un minimum travaillé, même si vous ne mettez que de la végétation. Vous pouvez bien évidemment refaire les toits, vous n'êtes pas obligé de garder cette base très moderne, très industrielle. Vous pouvez utiliser tous les packs, sachez néanmoins que je ne possède pas les kits comme au cinéma. Soirée bowling, moschino et le pack au restaurant. Vous avez le droit d'utiliser ces derniers, mais les objets de ces kits forcément disparaîtront lorsque j'installerai votre construction dans mon jeu. Donc avec ça en tête, essayez de minimiser le plus possible l'utilisation de ces kits d'objets, de ces packs. Comme ça, j'aurai l'intégralité de votre construction. Les CC sont interdits pour la même raison, sinon des objets risquent de disparaître. Vous pouvez installer la maison sur n'importe quel terrain, dans n'importe quel monde. Cependant, la taille du terrain que vous avez choisi ne doit pas être inférieure à la taille du terrain de base. Vous pouvez poster votre construction dans la galerie avec le hashtag RénoJudy2, puisque j'en avais déjà fait une une première fois. Là, ce sera la deuxième. Et je vous laisse donc jusqu'au mercredi 20 octobre. Ça vous laisse vraiment un mois entier quasiment, parce que la rentrée est arrivée, les gens ont repris le boulot, l'école. Donc on a peut-être moins le temps de se focus sur ce genre d'activité-là. C'est pour ça que je vous laisse quand même une bonne marge d'un mois. C'est-à-dire que mercredi à minuit, je stoppe ma découverte de vos constructions. Je n'en sélectionnerai plus. Et le dimanche 24, je vous posterai la vidéo dans laquelle je regarderai vos petites pépites. Voilà, écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Lisez bien la description avant de me poser vos questions, s'il vous plaît. Tout sera inscrit comme je viens de vous l'énoncer. J'espère que vous serez nombreux à participer, aussi nombreux qu'au premier défi que je vous ai lancé. C'était vraiment extraordinaire. Vraiment, j'ai adoré. Regardez vos constructions de la première rénovation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu, un commentaire. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye ! J'espère et rouges sur l'affaires.